Mais qu'est-ce qu'un polymère ? Les polymères, matériaux présents naturellement dans certaines plantes telles d'EVA, sont connus de l'âme depuis bien longtemps. Le caoutchouc, par exemple, était utilisé pour faire des balles du jeu de poc-ol-poc, une sorte de basketball maya. Les progrès de la chimie organique et la réflexion de grands scientifiques, telles Hermann Stollinger, permettent à la fin des années 30 de synthétiser les premiers polymères artificiels. Aujourd'hui, la présence des polymères nous est transparente. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Par exemple, dans nos téléphones portables. Ou bien dans nos ordinateurs. Dans nos lunettes. Et même dans nos gels douche. On les retrouve aussi dans des applications à haute valeur ajoutée, comme ces valves de corps artificiels ou bien ces lentilles de contact. L'objectif du MOOC ABC Polymère, la chimie des polymères, est de vous permettre d'appréhender leur structure et de vous donner les clés de leur synthèse. Pour pouvoir suivre le MOOC de façon optimale, il est préférable d'avoir des bases de chimie organique. Comprendre la réactivité des alcènes ou des fonctions chimiques telles que les acides, les alcools ou les amines constitue un prérequis. En une dizaine de semaines, vous pourrez découvrir les premières notions qui permettent d'appréhender les polymères et les macromolécules. Les éléments qui concernent leur chimie et leur synthèse viendront compléter ce MOOC. Deux à trois heures par semaine sont à prévoir pour vous approprier les notions que nous voulons vous transmettre. Vous travaillerez à partir de documents, vidéos, QCM et exercices d'application, dont certains seront même résolus. Vous aurez l'occasion de nous retrouver pour des vidéoconférences thématiques en direct, pour approfondir certaines notions et répondre à vos questions. D'autres activités vous seront proposées au cours de l'avancement, dont deux évaluations au milieu et à la fin du programme. L'équipe enseignante est constituée de Thierry Ahmed et de Guillaume Sudre. Nous sommes tous les deux enseignants-chercheurs à l'université Claude Bernard Lyon 1. Nous espérons vous retrouver dès le début des cours pour suivre ce premier cours ouvert en ligne sur les polymères ABC Polymer. A très bientôt !